Aруi ! Cough ! Cough ! Souvent, c'est un portrait sombre qui est fait pour l'automne. En automne, le soleil perd sa force et son éclat. Les pluies durent une éternité. L'automne est là. Les feuilles tombent, le ciel est sombre. Le nez qui coule, la maladie. La mort arrive à grand pas. L'automne est là. Alors qu'en fait, non, pas du tout. L'automne, c'est la vie. L'automne, c'est le printemps de l'hiver. C'est l'aboutissement d'un cycle saisonnier qui prépare le lit de l'hiver, et en plus celui du printemps. Pour comprendre le phénomène naturel des saisons, il va falloir prendre un petit peu de recul. Voilà, on peut voir que c'est la rotation de la Terre autour du Soleil qui va provoquer les saisons. Son inclinaison va modifier la distance, mais surtout, la diffusion des rayons sur cette zone est diminuée. Ce qui va avoir pour conséquence de créer des saisons dans les zones tempérées. On observera juste une petite inversion des saisons. Quand c'est l'été chez nous, ça sera l'hiver chez eux, et vice versa. Les chanceux géographiques que nous sommes, connaissons les saisons. Car oui, un climat sans saison aura plus de chances d'être hostile. Des dépressions atmosphériques vont se créer. L'air chaud, suivant la trajectoire du Soleil, va se déplacer. Ce qui va créer des dépressions. Ce qui aura tendance à créer des précipitations. Évidemment, en automne, une baisse des températures se fera ressentir. L'automne étant la saison qui sépare l'air chaud de l'été de l'air froid de l'hiver. Au niveau biologique, des organismes vivants vont se mettre en diapose. Ça va cycler les périodes de reproduction, la manière de manger. C'est essentiel pour eux. C'est une méthode qui leur permet de se protéger. Le manque de nourriture, le froid. Dans le règne animal, les espèces aviaires ont une spécialité. La migration. A l'inverse des méthodes dites dormantes, eux vont migrer. Les espèces aviaires qui grandes sont principalement canards, voies, cigognes, hirondelles. Ils vont parcourir des milliers de kilomètres. Dans une traversée impitoyable, rejoignent un pays chaud, souvent sur le continent africain. Et à la saison chaude, revenir au beau jour du printemps. Concernant les mammifères, contrairement à l'idée reçue, l'ours n'hiberne pas. Il hiverne. Une hibernation est une léthargie totale. Tandis que lui, l'ours, quand il hiverne, il peut se réveiller. Et de manière opportuniste, entrer et sortir de sa phase de sommeil. Et ses caractéristiques vitaux vont diminuer légèrement, mais pas autant qu'en hibernation. C'est très commun de se tromper, parce qu'on avait tendance à mélanger les deux méthodes. Et en fait, on s'est aperçu que les grosses espèces avaient tendance plutôt à hiverner. Et c'était plutôt chez les petites espèces qu'on trouvait des hibernations. On va leur trouver chez le blaireau, la marmotte, le spermophile, et même les hérissons. Mais la grande majorité des mammifères se protège du froid d'un manteau de graisse. Entourés de leur fourrure, les protégeants de la période hivernale. Et les plus exposés d'entre eux vont se fabriquer des abris. En fonction des espèces, il peut rester dans leur ADN des caractéristiques enfouies. Ignorant leur présence jusqu'au jour où on a découvert que l'homme pouvait hiberner. Dans des conditions hostiles à sa survie, c'est ce qui est arrivé à un explorateur. Qui a passé plus de 6 mois de sa vie en Antarctique. Des relevés ont été effectués en 2003 par un médecin du CHU de Toulouse, Christian Bourbon. C'est quand même dingue qu'un humain a été capable de survivre dans ces conditions. Il s'est mis en état d'hivernation. Donc il est poussé vers le sommeil. Une forme de léthargie va commencer à se mettre en place. Le rythme cardiaque qui diminue. Le manque de lumière qui aide ce processus. Les températures froides. Des chercheurs de l'Institut Technologique. Avancés de Shenzhen, en Chine. Ont compris comment déclencher une hypothermie chez des primates. Une étape vers l'hibernation artificielle. Dans les milieux aquatiques, vous direz que les saisons ne les touchent pas beaucoup. Et c'est un peu vrai. Beaucoup d'espèces vont continuer même à se reproduire comme le chevet. On va derrière pêcher le carnassier en hiver. Le brochet, le cendre. C'est des espèces assez intéressantes à se pêcher à l'automne. Et justement, ils vont profiter de la petite léthargie des autres poissons. Pour pouvoir se mettre en chasse plus facilement. Et obtenir des meilleurs points. Une partie des poissons vont arrêter de s'alimenter en hiver. Le macro-organisme. En fait, c'est la grande famille des insectes. On y retrouvera tout ce qui est insectes, volants, rangs, et même des fouisseurs. Leur diversité est phénoménale. On y retrouvera presque toutes les méthodes hivernales. La migration, comme pour les sauterelles et certains papillons. Des diaposes, qu'elles soient larvaires, et profitent de cette période pour grandir. On appelle cette phase la nymphe. Une forme de cristallide. On y retrouvera également des formes embryonnaires. Et même adultes pour certaines. Ce qui leur permettra de vivre plus longtemps. Durant cette période, leur comportement va changer. Ils vont commencer par se trouver une planque correcte. Puis, ils vont arrêter de se nourrir. Sa croissance se stocke. Ainsi que tous les processus reproductifs. Certaines espèces vont même avoir une atrophie de leurs organes génitaux. Des espèces volantes se voient paralysées de leurs ailes. Et ils sont réduits à devenir terrestres. Jusqu'au beau jour du printemps. Tous ces phénomènes sont identifiés par les scientifiques. Mais malheureusement, beaucoup de mystères et d'incompréhensions régnent encore. Trop souvent relégués aux rangs de sous-espèces. Alors qu'ils auraient beaucoup à nous apprendre. Passons maintenant aux micro-organismes. Dans l'univers du microscopique. Une grande partie de leur activité se concentre sur cette période. La prolifération de nourriture et d'humus leur est favorable pour coloniser un maximum de zones. Et jouer leur rôle de détritivore. Ce qui enrichira les sols de substances nutritives telles que l'azote et le carbone. Qui sera bénéfique aux espèces végétales. Les arbres se préparent à la dormance végétative. Récupérant la sève des feuilles pour la diriger dans les trous et les branches. Ce qui aura pour triste fatalité de faire tomber les feuilles des arbres. Qui commenceront par se décolorer au fur et à mesure que la photosynthèse se stoppe. Et que la chlorophylle verte n'est plus présente. Les couleurs jaunes, oranges, rouges, roses, selon les variétés. Puis tomberont, recouvrant le sol d'un tout tapis. Qui va être la base de la chaîne alimentaire. Permettant de nourrir et de loger les micro- et macro-organismes. Ils sont depuis peu considérés comme une branche indépendante du règne animal et végétal. Trop longtemps sous-estimés. Ils sont partout, telles une mauvaise herbe. Et sont pourtant une source de savoir pour les biologistes et les différents scientifiques. Et réservent sûrement de grandes surprises à l'avenir. L'automne est pour les champignons la présence de nourriture abondante. Mais surtout leur période de fleuraison. L'importance de l'humus est donc cruciale. Pour le développement mycorhizien. Qui est un véritable réseau social pour les espèces végétales en profitant. Il partage les connaissances. Établie comme une toile d'araignée souterraine pouvant être énorme. Elle va transmettre des informations et même des ressources aux espèces végétales. Interagissant avec eux en véritable symbiose. Comme je persiste à le dire, l'automne c'est la vie. S'il en fait encore une preuve, c'est l'une des perles les plus riches en ce qui concerne mes récoltes. Les vendanges seront sûrement les plus mythiques. Et nous gratifierons d'excellents raisins de table. Mais pas que. Vin rouge, vin blanc, champagne. Concernant le maraîchage. Beaucoup de variétés seront récoltées à cette période. Mais également plantées. Vous avez également de l'agriculture conventionnelle qui va être en pleine récolte du maïs. De la betterave. Malheureusement, le secteur de l'agriculture subit des évolutions depuis des décennies. Pas forcément les bonnes. Qui s'effectuent en automne. Nous venons de l'âge du bronze. Qui va consister à retourner la terre en surface. Permettant d'aérer et de décompacter le sol. Cela va faciliter le travail de l'agriculteur. Et lui permettre d'éliminer certaines maladies et nuisibles. Ainsi que les mauvaises herbes. Parfait direz-vous. Et bien non, pas du tout. C'est une catastrophe écologique. Nos ancêtres pratiquaient la labour de manière raisonnée. Ce qu'une grande majorité de nos agriculteurs modernes n'appliquent pas. Au détriment d'un écosystème précieux, les méthodes de production qui ont ouvert la porte aux grandes monocultures. Poussées par la mondialisation, la paysannerie française a dû s'aligner sur des nouvelles normes. Provoquant la disparition de ces petites fermes. Et engendrant des conséquences irrémédiables. Ces petites haies de buissons, les longs des chemins, séparant des champs. Ces petites haies abritaient une vie constante et participaient à l'écosystème du lieu. Mais trop gênante pour les grandes monocultures. Il était plus intéressant d'avoir des champs de plusieurs dizaines d'hectares plutôt que des multitudes de petits champs. Labourant les terres de manière excessive, trop profonde, trop régulièrement, sur des trop grandes surfaces. Irrémédiablement des conséquences sur le macro et micro-organisme présent. Qui s'appauvrissent jusqu'à devenir inexistantes dans certaines plantations déjà fragiles. Ne vous méprenez pas, je ne blâme pas les agriculteurs. Ils ont seulement suivi un schéma qui leur était plus ou moins obligatoire. Mais les faits sont là. Les fermes familiales disparaissent de plus en plus de France. Remplaçant l'humain par de plus en plus de machines. Et faisant par la même occasion disparaître des savoir-faire et des ressources précieuses que la nature et les anciens nous avaient offerts. Et je ne dis pas que c'est avec des potagers sur les balcons parisiens qu'on va nourrir la France. C'est bien avec de l'agriculture conventionnelle. La seule chose que je pense, c'est qu'il faut respecter plus notre terre. La seule chose que je pense, c'est 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 que